Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 8 octobre 2020 qui se disputera du côté de Saint-Cloud. Comme le veut la coutume, résumons le Quintée Plus de la veille qui avait lieu ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly. Le numéro 13, Alipon, piloté par Olivier Pellier et présenté par l'insatiable Francis Graffard, s'impose pour ses premiers pas au niveau handicap. Top Prono indique tout de même un tiercé dans le désordre faisant 140 euros, ce qui n'est pas si mal. Du côté du concours de Prono Gratuit, beaucoup réalisent la même performance que Top Prono en indiquant le tiercé dans le désordre. C'est notamment le cas de Montjovet, Cal 44 et Gino 67, qui trustent ainsi les trois premières places du classement du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, direction maintenant la capitale parisienne et plus particulièrement l'hippodrome de Saint-Cloud. Le Prix Jouvence, première course de la Réunion 1 départ donnée à 13h50, est un handicap divisé de première épreuve concourue sur longue distance, en l'occurrence celle des 3100 mètres. Sur une piste très pénible, 14 prétendront au titre mais un seul aura la chance de poser pour les photographes. Avant coup, nous croyons à nos bases pour truster les premières places de ce Quintée Plus. Glory Days, le numéro 8, est un pensionnaire de Norbert Linders. D'une noble régularité dans l'ensemble, il a pour lui d'apprécier les pistes profondes. Récent deuxième de Quintée sur l'hippodrome de Cran, avec le numéro 7 dans les stades de départ, si Aurélien Lemaitre lui donne le bon parcours, il ne va pas être loin de la vérité. Simano, le numéro 5, fait à lui de remporter deux handicaps consécutivement. Plaisant vainqueur du Quintée Plus disputé sur l'hippodrome de Cran, il a logiquement été pénalisé au poids par le handicapeur. En pleine forme et équipé de ses fameuses oeillères pleines, il vise une troisième victoire de rond. L'improviste numéro 14 est un pensionnaire d'Alain Coetil, qui a été spécialement préparé pour ce rendez-vous. Avec 52 kg, il vise le succès. J'en sais à Nabella, le numéro 3, piloté par Pierre-Charles Boudot et régulière dans l'ensemble puisque venant encore de s'imposer, peut logiquement terminer dans les 4. Attention Adventure, le numéro 4 est un spécialiste des pistes aux profondes et il n'est pas supplémenté sans raison. Mortré, le numéro 13 adore elle aussi les terrains lourds et devrait logiquement bientôt remporter son Quintée Plus. En cas de non partant, Flûte en sol, le numéro 9, piloté par Stéphane Fassier, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent Quintée Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintée.